Salut à tous, c'est Christopho et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur la création de jeux Zelda-like en 2D avec Solaris Quest Editor. Aujourd'hui je vais vous expliquer ce type d'entité que nous n'avons pas encore vu, les murs. Le tuto va être très court parce que c'est un des types d'entités les plus simples qui puissent exister. En fait c'est juste un mur invisible. Et vous pouvez configurer en fait qui a le droit de traverser ou non. Par défaut personne, mais vous pouvez faire quelque chose que le héros puisse traverser sans que les ennemis ne le puissent. Ou les PNJ ou les blocs, comme vous voulez. Donc en particulier quand vous faites des donjons, souvent vous avez envie que les ennemis ne sortent pas de leur pièce. Donc mettons qu'il y a un ennemi ici. Skeletor. Ok. Vous n'avez pas envie qu'il vienne vous rendre visite par là. Donc on va déjà faire sans le mur. Ah c'est pas la bonne map. La map s'appelle Separators mais ça, c'est un spoiler sur le prochain épisode en fait. Voilà, il est passé à travers donc. C'est pas terrible. En fait moi ce que je fais, d'ailleurs on peut le redimensionner le mur. Je fais un mur comme ça. Vous pouvez en faire deux si votre espacement, ça dépend de votre préférence. Donc là c'est un mur, on va dire que le héros peut passer, que les ennemis ne peuvent pas passer. Les PNJ, il n'y aura probablement pas beaucoup de PNJ dans les donjons. On va quand même dire qu'ils peuvent passer. Je pense par exemple à une phase où on escorterait un PNJ qu'on vient de délivrer. Les blocs, a priori non. Et les projectiles, ça c'est les flèches et tout ça. Donc a priori, on va dire oui. Donc là notre ennemi, il reste coincé. Pour lui c'est un mur, mais pour moi c'est pas un mur. Donc en fait je vais mettre ça dans chaque porte. Voilà. Et puis aussi dans ces portes là. Oups. En fait je vais mettre à jour ma map inside store. Parce qu'elle a des exemples de portes toutes faites. Et je vais avoir envie qu'elles soient toutes munies de ce genre de protection. Je fais des clics droits pour en créer plusieurs à la suite. Voilà. Et en fait celle-ci aussi. OK. En fait on avait déjà un tout petit peu vu les murs invisibles, peut-être, dans l'épisode sur les escaliers de plateforme. sur les plateformes en demi-niveau. Mais voilà un exemple d'utilisation très courante en tout cas des murs. Ça s'appelle juste murs. Des murs qui sont invisibles. Après on peut imaginer aussi des maps extérieures dans lesquelles vous avez sur la map une partie village et une partie pleine avec des monstres. Vous avez envie que les PNJ du village ne sortent pas du village et en même temps que les monstres de la plaine ne rentrent pas dans le village. Ou même sans monstres, vous n'avez pas forcément envie que les PNJ qui se déplacent aléatoirement puissent sortir du village. Alors dans Zelda Mysterio Solarus DX, même dans XD d'ailleurs, il y a parfois des énigmes un petit peu bizarres si vous voulez. Ou c'est inversé là. On a des murs qui sont invisibles pour le héros mais les ennemis peuvent passer à travers. Donc vraiment tout est possible. C'est assez personnalisable. En tout cas voilà. Moi quand je fais des donjons, je proteste toujours mes portes avec ces trucs là. Et dans le prochain épisode donc, puisque celui-ci va bientôt s'arrêter. On verra comment faire, comment séparer visuellement les salles. Ok, et ben voilà. Du coup c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada